C'est une journée, je dirais, exceptionnelle. Je ne dirais pas particulière parce que le terme journée particulière a déjà été utilisé, en particulier au cinéma. Mais en l'occurrence, c'est une journée exceptionnelle. Une journée exceptionnelle parce que Chaville n'a jamais connu effectivement la présence des Jeux Olympiques sur son sol. Donc le fait d'accueillir, même de façon brève, mais sur des épreuves qui sont particulièrement symboliques, les Jeux Olympiques, évidemment, ça nous donne une grande fierté. L'emblème des Jeux Olympiques, c'est le respect, c'est l'amitié, puis c'est l'excellence. Et au fond, il ne faut pas oublier que Chaville est une ville très sportive. On a 5000 licenciés dans les clubs sportifs de Chaville. Et historiquement, ça a toujours été une ville très sportive. Alors le fait que les Jeux Olympiques soient présents sur Chaville, évidemment, pour nous, c'est une très grande satisfaction. Je crois que de façon générale, c'est ça, c'est important, c'est que tout le monde s'y est mis. Toute la population chavilloise s'y est mis, d'une façon ou d'une autre, chacun dans son domaine. Chaville, 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 chaville. Nous sommes villes supportrices, nous ne sommes pas villes hautes. Il n'y a pas de site particulier dédié aux Jeux Olympiques dans la ville. Donc ce sera d'abord un souvenir. Au total, on a quand même l'ensemble des services qui ont été mobilisés. Il y a 40 personnes à peu près qui sont mobilisées pour les jours de manifestation. Mais pour l'ensemble de l'année, c'est l'ensemble des services qui ont été mobilisés, de façon transversale. Et ça, je crois que ça va être un atout important, simplement, pour la préparation d'autres activités dans le futur. Néanmoins, ça demande une préparation très attentive. Cette préparation très attentive, ça demande quoi ? Ça demande une concertation, une coordination entre les différents services. Il a fallu assurer la coordination pour bien préparer les choses. Et je pense que nous arrivons à un très bon résultat. Inutile de vous dire que la police municipale est aussi, évidemment, au premier chef sollicité, puisque la sécurité nous concerne. De très près, le fait d'avoir des manifestations comme le marathon, les cours cyclistes, et les marathons sur notre sol, implique évidemment que nous soyons très attentifs en matière de sécurité. Ce sont des valeurs fondamentales qui sont véhiculées par toutes les disciplines sportives. Moi, je dirais, au-delà de cela, c'est la paix. Les Jeux Olympiques, ça apporte la paix. C'est une compétition entre nations. On le voit tout le temps. Évidemment, on est émus à chaque fois qu'il y a une médaille pour la France. L'intérêt qu'on a pour la manifestation sportive elle-même et pour les exploits de nos athlètes, il n'empêche qu'on est particulièrement intéressé au fait que la France ait le plus de médailles possible. Ce qui est le cas aujourd'hui. Bon, c'est bien, c'est un bon résultat. Mais donc, cette compétition entre nations, je pense que de façon pacifique, comme elle l'a été à l'origine, les Jeux Olympiques antiques, organisées par les Grecs, par les cités grecques, il ne faut pas l'oublier, c'était une façon de conjurer la guerre entre cités. Eh bien, je crois que c'est un message important qu'on doit faire passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501